Je viens de faire ma séance et je voulais vous partager une expérience, une réflexion je pense très importante, un peu inconfortable mais qui va vous aider je pense. Alors je ne me douche pas parce que je prends mon vélo, je rentre à la maison directement, je me bûchais à la maison et c'est là que je me rends compte que j'avais oublié de prendre ça, c'était pour mon bureau. Bref, alors ce que je voulais vous partager c'est que j'ai fait une séance d'essai gratuite hier et je me suis un peu senti comme pressurisé pour signer hier et je l'avais anticipé et je ne trouvais pas ça très agréable parce que voilà il y a le côté, je savais qu'en m'offrant une session le but c'était de me signer. Évidemment je suis un marketeur, je suis un entrepreneur, c'est même très bien, c'est même une excellente stratégie mais j'étais en mode vas-y il ne faut pas que je cède, si je ne le sens pas je ne m'inscris pas et finalement je me suis inscrit et je voulais m'inscrire un peu plus tard mais bref je vous épargne les détails et finalement je me suis inscrit et je ne comptais pas venir là mais comme je me suis inscrit je suis venu et même pour m'entraîner un quart d'heure ça m'a servi, ça m'a fait du bien, j'ai eu une semaine stressante donc voilà. Ce que je voulais vous partager c'est que dans mon idéal, tous mes clients quand ils signent chez moi c'est avec enthousiasme, avec joie, en étant cool tu vois pour reprendre leur slogan et j'imagine que le dirigeant ici aussi il n'a pas envie que les gens signent parce qu'ils se sentent obligés de signer mais ce n'est pas ça la réalité, la réalité c'est que parfois les bonnes décisions elles coûtent et elles sont inconfortables Et j'aimerais quand même mettre trois règles, trois critères pour une décision désagréable, inconfortable mais juste. La première c'est qu'en m'inscrivant je savais que ça m'aiderait à atteindre mes résultats. Pour moi c'est sûr et certain que en m'inscrivant je vais être plus en forme, perdre du poids, être moins stressé etc. Sûr et certain, s'il n'y avait pas cette garantie là ou voilà si je ne sentais pas ça du tout je ne m'inscrirais pas. Donc les clients qui signent chez moi j'ai envie et je leur pose souvent cette question est-ce que tu penses que tu vas rentabiliser le programme ? Alors attention je ne le garantis pas comme eux ne me le garantissent pas mais au moment où je m'inscris je me dis quand même que ça va m'apporter des résultats. Et c'est ce que j'attends de la part de mes clients, c'est ce que je vous suggère d'attendre de la part de vos clients. Deuxième critère très important c'est est-ce que j'ai la possibilité de me rétracter ? C'est pour ça que nous on offre des garanties satisfaisantes. C'est-à-dire que là si jamais ça ne me plaît pas, je peux me rétracter. C'est la loi, j'ai deux semaines. Donc si je me suis senti un peu pressé mais que je peux quand même me rétracter, c'est pas pareil que je me suis senti pressurisé et après je ne peux pas me rétracter. Voilà donc ça c'est la deuxième raison. Et il y a un troisième critère, j'essaye de me souvenir qui est très important. Oui, c'est les valeurs de l'entreprise, les valeurs, mes valeurs, les valeurs du coach avec qui vous travaillez, les valeurs que vos prospects retrouvent chez vous. C'est-à-dire que là je n'ai pas de problème de valeur. À aucun moment ils m'ont dit allez tu payes au black et je te fais une réduction, tu vois ce genre de truc. Et donc si mes clients ne sont pas à l'aise de signer chez moi mais qu'ils se retrouvent en valeur, qu'ils savent qu'ils vont avoir des résultats et qu'ils ont la possibilité de se rétracter, et bien aujourd'hui, et ça va peut-être vous déplaire ce que je vais vous dire, mais je vais être beaucoup plus assertif, je vais beaucoup plus encourager mon prospect à signer. Avant j'étais en mode non mais vas-y tu fais ce que tu veux, vas-y c'est pas grave, je ne veux pas que tu ne sois pas content quoi. Signe que si tu es content et que tu as le smiley. Et en fait là beaucoup des décisions dans ma vie qui ont impliqué par exemple des paiements de mastermind à 24 000 euros qui m'ont apporté énormément de valeur. Je ne l'ai pas fait genre avec une joie extrême, une légèreté extrême. Donc c'est injuste de demander à votre business que tous vos clients signent comme ça avec enthousiasme et joie. Parfois ça ne se fera pas comme ça et c'est ok en fait. C'est ok mais c'est désagréable, c'est inconfortable parce qu'on n'oublie pas qu'on est là pour aider nos clients à avancer. On n'est pas là pour rendre nos clients confortables et agréables parce que si on veut juste les aider à avoir une vie confortable et agréable, on ne veut rien en fait. Parce que oui, rejoindre un programme, un accompagnement ça va être du boulot. Là au moment où je vous parle, je suis en réflexion avec quoi. C'est plus ma prospecte qui est en réflexion. Et je ne sais pas si elle regarde et elle se reconnaîtra parce que de toute façon elle n'a pas décidé encore. Et j'ai interrompu ma vidéo parce que j'ai vu mon coach de foot. Donc il fallait que je lui dise bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, si vraiment c'est votre mission de développer votre business et que vous voulez vraiment aider vos clients, je vous encourage vivement à sortir de votre zone de confort. Attention à ne pas rentrer dans la manipulation mais pour moi, les trois critères que je vous ai partagés sont censés vous protéger un minimum. Quelquefois vous allez être maladroit. Là, tu vois par exemple, j'ai poussé cette prospecte. Je sais qu'elle va avoir des résultats avec moi. Je sais qu'elle a peur de réussir. Je sais qu'elle nous rejoint. Elle sait qu'elle va avoir des résultats. Mais en fait, ça va être inconfortable pour elle. Elle va devoir bosser, accepter de briller. Et c'est dur. Je n'ai pas envie d'accepter qu'elle ne rejoigne pas le programme. Et franchement, à la limite, elle me dirait Lingen, j'hésite entre ton programme et l'autre. Vas-y, choisis le programme. Mais je sais que son alternatif, c'est le statu quo. Et ça me tue, 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 ça me tue. Donc, voilà. J'espère qu'elle prendra la bonne décision. Et puis, même si c'est à mauvaise, on a un délai de rétractation. On est hyper souple et elle peut se désengager. Moi, je reste en contact avec des gens qui ont rejoint, qui sont repartis dans le délai imparti. Et puis, on reste en contact et c'est OK. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans l'hésitation de rejoindre un programme ou que vos clients sont dans l'hésitation, bougez-vous. Bougez-vous. C'est important. Allez, je vous laisse. Je caille. Et puis, il faut que je rentre aussi. Ciao, ciao. Ciao.